Si vous avez envie sur votre site d'afficher des actualités qui proviennent de catégories différentes et ce sur une même page, sachez que vous pouvez le faire à l'aide des articles en vedette, des articles que vous avez mis en avant. Vous verrez que vous pourrez ainsi définir une page d'accueil et afficher le blog ou la liste des articles que vous avez mis en avant et même s'ils ne proviennent pas d'une même catégorie. Je vous montre ce que j'ai déjà réalisé sur mon site internet. Vous le voyez sur ma page d'accueil, j'ai ici un article qui provient d'une catégorie de mon site internet. Mais si je veux afficher des articles qui proviennent de plusieurs catégories, ici cela sera tout à fait possible. Je me rends donc sur mon administration depuis la liste de mes articles. J'ai ici ajouté un filtre pour les éléments que j'ai publiés et maintenant je désire afficher bilan 2013 sur ma page d'accueil. Il me suffit donc de cliquer sur bilan 2013, de choisir de mettre en avant cette publication. Donc dans le volet de droite, vous le voyez, vous avez en vedette. Sélectionnez bien oui, puis sauvegarder et vous pouvez même fermer votre article. Une fois que cela est fait, vous remarquez que depuis la liste ici, depuis le statut, j'ai bien une étoile qui est apparue. J'ai donc bien mis en avant cet article-ci et je vais pouvoir maintenant, si j'actualise ma page, retrouver cet article bilan 2013 qui apparaîtra juste au-dessus de résultats du sondage. Je retrouve à partir de mon administration la possibilité de mettre en avant d'autres articles tout simplement en cliquant ici sur le statut. Je clique ici et automatiquement cet élément va être mis en avant. Il me suffit d'actualiser pour me rendre compte que bilan 2013 va être déplacé et je retrouve bien consultant digital marketing à cet endroit-ci. Vous le voyez ici, l'affichage est différent. Cet affichage va dépendre de comment vous avez paramétré et configuré le lien de menu. Ici, j'ai bien ajouté un lien de menu accueil avec ici le type de menu blog des éléments mis en avant. Pour gérer maintenant tous les articles que j'ai mis en vedette, il me suffit de retrouver mon administration toujours depuis le gestionnaire des articles et de sélectionner articles en vedette. C'est à partir de là que je vais pouvoir modifier le statut pour ne plus mettre en avant. Vous allez pouvoir retrouver rapidement un article particulier toujours à l'aide des outils de recherche que vous connaissez déjà. C'est le cas dans le gestionnaire des articles pour vos articles uniquement. Et maintenant, voyons plutôt comment afficher ces articles en vedette. Je vous ai dit qu'il s'agissait d'un lien de menu. Si je sélectionne le menu haut, je retrouverai ma page d'accueil et là, le type est bien blog des articles en vedette. Il me suffit d'accéder ici à ma page d'accueil. Vous pouvez d'ailleurs décider d'afficher ces éléments sur une page différente de la page d'accueil. Et là, si vous voulez maintenant modifier l'affichage, il vous suffira de configurer les différentes options de votre menu. Vous pouvez, vous le voyez, depuis l'onglet affichage, décider de ne pas avoir toutes les catégories des éléments mis en avant. Vous pouvez décider d'avoir uniquement les éléments d'une catégorie. Il vous suffira de sélectionner cette option-ci et de choisir quelles sont les catégories pour lesquelles vous voulez afficher les articles en vedette. Je peux donc choisir d'avoir uniquement les éléments qui se trouvent en carrière, par exemple. Je supprime toutes les catégories et si je sauvegarde, vous allez le voir, sur cette page d'accueil, je ne vais plus avoir ni bilan 2013 ni les autres puisqu'ils n'appartiennent pas à la catégorie carrière. Si par contre, je modifie et que j'active ici toutes les catégories, si je sauvegarde, je retrouverai bien tous les éléments qui ont été mis en avant à cet endroit-ci. Et automatiquement, vous le voyez, je retrouve bien bilan 2013, etc. Maintenant, si depuis l'affichage, je ne veux plus avoir ici des colonnes, je peux supprimer et dire que je veux uniquement une colonne, ce qui me permettra d'avoir les éléments à la suite plutôt ici que sous forme de colonne. Je sauvegarde, j'enregistre et si maintenant, j'actualise en cliquant ici sur actualiser, vous allez le voir, automatiquement, je retrouverai bien les éléments les uns à la suite des autres. Vous retrouverez davantage d'options toujours à partir des différentes options de publication de ce lien de menu. Voilà, vous avez donc vu dans ce module de formation comment mettre en avant des articles en utilisant la fonctionnalité articles en vedette. Ensuite, vous avez vu comment afficher les articles en vedette en utilisant les liens de menu et en utilisant le type de menu blog des articles en vedette.